Bonjour Charlène, je peux t'interrompre ? Oui, bien sûr. Ton parcours chez GRDF est impressionnant, tu peux nous en dire plus ? Alors, j'ai un bagage qui est plutôt littéraire école de commerce. Je suis arrivée sur un poste de responsable communication à GRDF Réseau Est. Ça m'a permis de découvrir les métiers techniques et j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers un poste de management. Cette casquette n'a pas été un frein ? Alors, c'est un challenge, mais c'est vraiment ce que je recherchais. J'ai eu l'opportunité de gérer des équipes sur des métiers que je ne connaissais pas au départ. Quelle est ta vision de la culture d'entreprise chez GRDF ? J'ai découvert vraiment une entreprise familiale et assez fun. C'est vrai que la communication est assez décalée. C'est plutôt un plaisir d'évoluer dans cet environnement. Le fait d'être une femme a influencé ton parcours ici ? Clairement, les mentalités ont évolué et aujourd'hui, être une femme dans un métier technique, ce n'est plus vraiment un sujet. Comment tu concilies pro, perso et à quel rythme ? Alors, c'est intense, mais c'est ce que j'aime. L'entreprise est vraiment respectueuse et facilite cet équilibre. C'est vrai qu'il y a une attention particulière au bien-être au travail. GRDF s'implique dans la transition énergétique. Tu peux nous en parler ? On a vraiment cette mission de décarbonation. On renouvelle nos vieux réseaux. On emploie de nouvelles techniques et notamment des matériaux biosourcés. Nous, au quotidien, on cherche à former nos collaborateurs pour intégrer toutes ces nouvelles activités. Un conseil pour une femme qui souhaiterait intégrer GRDF ? GRDF est une entreprise qui accompagne tout type de profil pour évoluer vers du management ou vers des métiers techniques. Donc, il faut oser. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada